Début de la septième heure de course, alors en deuxième position de la catégorie LMP2, Pierre Thirier se fait piéger sans gravité à la sortie d'une slow zone. Le pilote de l'Alpine numéro 36 était alors à la deuxième position. Derniers instants de lumière au-dessus du Mans, avant que la nuit vienne bercer la plus grande course d'endurance du monde. Caméra embarquée avec Patrick Pillet à bord de la Porsche numéro 93. Le français se débarrasse de la BMW numéro 80 de Tom Schick, il se hisse au deuxième rang. Chez Toyota, on continue de faire la course en tête, la numéro 8 de Kobayashi est décalée d'un tour et s'arrête avant la voiture sœur de Nakajima. Focus sur les leaders de catégorie, la Porsche numéro 77 du Dempsey Proton Racing est toujours en tête de la catégorie GTE AM. En GTE Pro, avantage pour la Porsche 92 de Christensen Estre Vantor. En LMP2, la domination G-Drive continue avec Jean-Éric Vergne au volant de l'Horeca 07 numéro 26. Accident, lourde conséquence en GTE AM. Paul Dallalana sort violemment dans les virages Porsche. Le pilote canadien est en grande difficulté pour amener son bolide numéro 98 au stand. La course continue à 2 chez Toyota, mais la 7 de Kobayashi a repris la tête aux alentours de 21h30. La nuit s'installe sur le Mans. C'est le moment d'un changement de pilote pour la voiture de tête en GTE Pro. Michael Christensen cède sa place à Lorenz Vantor. Crevaison pour la Dallara numéro 35 du SMP dans la catégorie LMP2. Harrison Neway perd du temps précieux dans cette affaire. Coup théâtre dans la lutte pour le podium en LMP1. Matevo Sissaki en perd le contrôle de sa SMP numéro 17. Alors 3ème au général et voit tout espoir de podium partir en fumée. Sous-titrage Société Radio-Canada